Bonjour YouTube! Voici ma deuxième vidéo sur les livres de coloriage pratique. Oui, quand j'étais tout jeune, j'avais tout ça colorié. Je passais des heures à colorier dans mes cahiers coloriés, m'entraiment meurs, si vous voulez, je passais mon temps à colorier. Faire des dessins, j'aimais beaucoup ça. Quand j'ai commencé à avoir la mode concernant les mandalas, il y avait beaucoup avec des motifs répétitifs, des belles images, mais ça ne m'en rejoignait pas. J'en ai acheté un, Game of Thrones, avec plusieurs motifs qui se répétaient, mais sérieusement, ça ne m'en rejoignait pas. Il est encore en bas et je ne l'ai pas rempli. J'ai commencé à acheter d'autres choses. J'ai acheté celui-là, qui est un livre de coloriage pour enfants. Céline de Marvel, les Avengers. Je l'ai pratiquement fini. Mon chum m'a trouvé bébé. Oui, mais sérieusement, j'espérais qu'il y ait autre chose à un moment donné. Puis, à un moment donné, vers le mois de juin, je crois, on parlait d'une certaine BD qui s'appelait « Hate Fairyland ». Time out. Ça, c'est une surprise. On a une prochaine vidéo de la « Hate Fairyland ». Puis, quand cette BD-là est sortie, j'ai acheté le livre de coloriage pour adultes. On y retrouve de Scott Young. On y retrouve beaucoup de covers, puis il y a aussi certains dessins qui sont dans la BD. Dans le gros volume 1 et dans le gros volume 2. parce qu'il y avait certains tomes qui étaient déjà sortis. J'ai aussi acheté celui-là, qui est aussi de Scott Young, qui est celui de Marvel. On y retrouve aussi certains covers de plusieurs tomes de Marvel, de Little Marvel. On voit les personnages de Marvel, des Avengers, des X-Men, en étant BD ou plus jeune. J'en ai acheté de DC. Celui-là, qui est mon premier de DC, que j'ai acheté. C'était concernant la BD de Mad Love, qui relate la… en fait, c'est l'histoire entre Joker et Harley Quinn. On voit un peu son historique, son origine, puis on voit aussi également le fait qu'il y a tellement d'amour avec qu'elle serait n'importe quoi. On voit aussi quelques histoires qui étaient associées à cette BD-là après. Donc, Cato Man et celle-là de Batgirl aussi. J'ai acheté aussi Hosh de Batman. Je ne l'ai pas beaucoup commencé, mais Chicken Packs 2, que je vais peut-être me procurer bientôt. On voit beaucoup les pages de sa BD. Et j'ai acheté celui-là… Mon conjoint va me procurer celui-là, qui est de Harley Quinn. On voit beaucoup de covers d'Harley Quinn, de Nanou Tessitou, les mix qu'elle a fait avec certains personnages, Wonder Woman, Flash, Superman. On le voit aussi avec sa tine qui est Suicide Squad, qui est relaté avec le nouveau film. On voit ici une illustration de Jim Lee, je crois, de Jay Lee. En ce cas, je ne suis pas certaine. Je ne suis pas experte dans les illustrateurs encore, mais ça va aller. On y retrouve pas mal, les images sont vraiment belles. On voit aussi les offres de Bombshell. Vous allez me voir quelques fois. J'en ai commencé, mais c'est sûr, j'ai une mauvaise manière de commencer un dessin et je finis pas. Sinon, je finis plus tard. J'ai aussi acheté celle-là de Batgirl. Je l'ai acheté cet hiver, qui est aussi un des sacs préférés de Batman. On voit beaucoup des celles-là de New 52, Bombshell, il y en a un peu. Des vieilles années, celle-là de I Amidated Series. On en voit aussi des années 60, quand ça commençait avec la petite jupette comme celui-là. Vous allez me trouver un à votre goût. Vous allez trouver plusieurs livres à colorier pour adultes sur différents sujets, dont Marvel aussi. Il y en a plein. J'en ai vu de Dave Pooh, j'en ai vu de Spider-Man, j'en ai vu de Fam of Power dans She-Hulk. Mais ça, ils sont tous regroupés. J'en ai vu aussi de Supergirl. J'en ai vu aussi d'autres séries dans Buffy. J'en ai vu de Game of Thrones, comme je l'ai dit au début. J'en ai vu de Walking Dead. J'en ai vu concernant les mangas, concernant les animés, comme Attack on Titan, que j'ai vu. Vous allez les retrouver en... Je vais vous laisser un lien en barre description. Vous allez tous les retrouver sur... Je les ai pas mal retrouvés chez Amazon. Euh... Celui que je souhaite recevoir bientôt, ou je vais me procurer bientôt, c'est celui-là de Justice League. J'espère le recevoir sérieusement. J'espère vraiment. Parce que j'en ai plus acheté depuis un bout. Je me suis comme calmée. J'en ai déjà beaucoup trop. J'en ai vu un qui est de Bombshell, qui est un personnage féminin de DC, qui ont une affaire de bandes dessinées qui sont plus représentées des années 1940, des années de la Grande Guerre. On les voit différemment, habillées différemment, puis les histoires sont vraiment très... sont excellentes. Et bien, sur ça, bien, ma vidéo se termine là. Donnez-moi un petit like si vous avez apprécié. Et puis abonnez-vous, ça serait bien apprécié. Sur ça, bien, bon coloriage, bonne détente. That's all for us!